C'est tous les jours Micmac, à Tire Larigot, André Dussolier et Nicolas Thibault de Fanouillet. Il est marchand d'armes. Moi je dis que peut-être la politique c'est peut-être une toile de fond et c'est des choses qui sont débattues et qui sont utilisées là, c'est vrai, et qui peuvent être impressionnantes quand on les voit développées dans l'univers de la BD comme c'est là dans le film et avec des imaginations un peu folles et de surenchères un peu folles comme on peut assister à notre époque. Mais bon, c'est pas des messages qu'il veut faire passer au premier degré. C'est plutôt, c'est là, c'est présent, comme notre vie quotidienne nous abreuve souvent de ces choses dangereuses qui nous menacent, mais en même temps il le fait passer avec un air ludique et joyeux, quoi, enfin, dans la comédie. Danny Boone et Basile. Il a assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Un jour, il a reçu une balle dans la tête. Qui a plutôt changé sa vie ? Ça peut être des gens que t'es, n'importe quand. Il n'a pas eu à me convaincre. Juste, il m'a dit, faisons des essais. Parce que moi, je veux plutôt mille doutes, en fait. Je lui ai dit, est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée de me le proposer à moi ? Parce qu'en lisant le scénario, je me suis dit, je ne suis pas le personnage. Ce n'est pas pour moi. C'est bizarre. Et lui me dit, mais essayons, faisons des essais, allons jusqu'au bout. Effectivement, si ça ne marche pas, si les essais ne fonctionnent pas. Et voilà, j'ai dit, ben oui, très bien, faisons ça. Je suis ravi. Donc on a fait des essais qui sont merveilleusement bien passés. Il m'a montré ensuite le montage où c'était déjà du jeûner. En vidéo basse def. Et puis voilà, j'ai dit, ben oui, c'est ça quoi. Il me dit, bon ben allons-y. J'ai dit, oui, oui, allons-y. J'aime bien jouer les méchants. J'ai joué pas mal de gentils. Puis les méchants, je ne sais pas, il y a des couches, des strates un petit peu différentes. Il y a quelque chose d'une manière d'être un petit peu inhabituelle pour moi, mais en même temps excitante d'une façon générale parce qu'on ne sait pas où ils vont chercher leur méchanceté. Elle est nichée quelque part. Elle ne se présente pas d'emblée tout de suite dans le premier regard et dans le premier sourire. C'est petit à petit. Moi, j'aime bien les personnages comme ça qui sont surprenants. Maintenant, cette balle, il faut te la sortir de la tête. Impossible, parce que je me suis rangé un... Personne n'a une pièce de monnaie ? Fasse ! Ok, je ne touche à rien. Tu vas me suivre. Il y a une famille qui va t'adopter. Tout le monde s'est lavé les mains ? Oui, oui, oui. Tu ? Ici, on récupère, on trie, on répare. Tout le monde s'y colle. Dis donc, toi, tu veux m'énerver ? Vous êtes comparsionniste ? Non, je fais le boc à l'aiguille. Qui est Basile ? Basile est un personnage dans un film de Jean-Pierre Genet. Oui, au bras, oui. Qui a pas mal de soucis avec les marchands d'armes, qui lui ont un peu foutu l'enfance en l'air, et qui plus tard, suite à une balle perdue qu'il va garder au chaud dans la tête, décide de se venger de manière non agressive, disons, en donnant une leçon, il va décider simplement de donner une leçon, aider d'une famille de chiffonniers, de donner une leçon aux marchands d'armes. Ils ont mordi à l'hameçon, t'es des requins. Pour l'instant, j'apatte, je fais scintiller la cuillère. Jean-Pierre Genet se revendique souvent de l'époque de Prévert, et en effet, de cette richesse de vocabulaire et des mots, et je crois qu'il partage ça aussi beaucoup avec Guillaume Laurent, le scénariste et dialoguiste, et donc il y a cet enrichissement pour chaque personnage, quoi. C'est vrai qu'il y a une sorte de plaisir des mots. Ça va être la pince grigue ! On se laissait guider, en fait, par Jean-Pierre, on était... On se laissait emmener par ses idées, par son univers, par... C'est très agréable, d'ailleurs. Du coup, ça rend le... C'est d'ailleurs la force des films de Jean-Pierre, c'est que c'est tellement... Que l'univers est tellement fort que nous, on se laisse porter, hein. Il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Alors c'est quoi ton but, petit ? Vous trouvez le fabricant de la balle que j'ai dans la tête ? Une balle dans la tête ? Comme ça, il gardera un souvenir de nous. Et quand le petit... Vas-y, tape, tape, c'est du titane ! S'attaque au grand. Je pense que c'est sa singularité, d'abord, cette manière de... Comment dire ? De créer des personnages un peu au comportement un peu inattendu. Il y a toujours cette thématique un peu du David contre le Goliath, un petit peu. De gens qui, avec peu de moyens, essayent d'atteindre ou de renverser les plus... ceux qui sont en place et qui ont tous les moyens. C'est sensible dans le dernier film, voilà. Et puis, il y a cette mise en scène qui est toujours... Alors là, qui n'appartient qu'à lui, qui est là pour enrichir chaque situation, chaque façon de montrer un personnage. C'est, pour l'œil, assez captivant et fascinant parce que on est... C'est unique, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait ou qu'on peut voir ailleurs. Donc, il y a à la fois la singularité d'un univers et puis la mise en valeur aussi par la manière de le filmer. Il revient peut-être un peu à ses premiers amours, de ce qu'il a fait au début de sa carrière. Dans l'invention, dans la féerie, dans le délire, dans le fait de faire de manière... de passer par des procédés très complexes pour obtenir des choses toutes simples. Ça, j'adore. Il aime le cinéma, il aime... Et puis, en même temps, je pense que c'est un amoureux fou de la BD et donc, on le voit dans le soin apporté à chaque détail, à chaque personnage. Mais vraiment, il fouille ça à l'extrême. Et à chaque situation aussi. Avec lui, on ne peut pas être, comment dire, en attente ou sur la réserve ou sur la frustration. C'est impossible. L'œil est toujours, comment dire, nourri de choses surprenantes à voir et à savourer. Prêt pour la phase 2, Remington ? Va-t-on le faire tant qu'il est chaud ? Mettons, flamme à ce vent ! Si tu pouvais faire à rien plus sobre... Mon frère ! Ah, c'est toi qui commande, hein ! Commande-toi ! Moi, je suis une âme sensible dans un corps flexible. Je ne crois pas que ça va suffire. Quand, comment et où ? Le 28 octobre, dans les cinémas. Merci pour la précision, Ré. De rien, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada